Musique Bonjour à toutes et à tous la team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler des 8ème de finale. On va s'intéresser à l'affiche Portugal-Slovénie pour savoir qui de ce 8ème de finale ira rejoindre en quart de finale l'équipe de France qui s'est qualifié difficilement mais qualifié tout de même face à la Belgique en 8ème de finale. Les bleus sont en quart, ils seront dans les 8 dernières équipes de cet euro. Reste à savoir qui ira rejoindre la France en quart, Portugal-Slovénie qui ira rejoindre un des derniers carrés de cet euro. Après on aura encore demain Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie, le côté on va dire le plus jouable de l'euro. Et puis voilà ce côté un petit peu très difficile à jouer où on retrouve déjà l'affiche Espagne-Allemagne qui est vraiment alléchante avec en plus l'Allemagne à domicile, l'Espagne qui a vraiment une belle équipe cette année, la France. Et la France attend soit le Portugal soit la Slovénie, ça va être très intéressant, ça annonce en tout cas un très beau quart de finale en perspective. On connaît déjà Angleterre-Suisse de l'autre côté et on attend tout le côté Roumanie-Pays-Bas-Autriche-Turquie qui est le côté le plus ouvert on va dire. C'est des équipes qui ont la possibilité d'aller peut-être pour la première fois de leur histoire en quart de finale de l'euro. Et c'est pas rien quand même. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre notre plateforme de pronostics, on peut pronostiquer chacun des matchs. Pour l'affiche Portugal-Slovénie j'ai pronostiqué le score de 1 à 0 en faveur du Portugal dans les 90 premières minutes. Donc j'exclus toute possibilité de prolongation. Le site est vraiment bien fait avec ces cups, c'est-à-dire que par exemple si vous voyez un match nul dans le temps réglementaire, que ce soit 0-0, 1 partout, 2 partout, 3 partout, vous mettez ici à prolongation. Et qui pourrait gagner en cas de prolongation pénalty ? Par exemple Roumanie-Pays-Bas jouait bien match nul et Pays-Bas au-delà des 90 minutes je les vois gagnants. Et puis Autriche-Turquie, voilà. Les trois dernières affiches des huitièmes, pas mal de petites questions d'intérêt général, enfin de questions footballistiques. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre tout ça. Les cotes, qu'est-ce qu'il en est ? Le Portugal est nettement devenu favori, cote de 1 à 35 et la Slovénie 11 à 50. Mais la Slovénie n'a toujours pas perdu dans cet Euro 2024. La Slovénie qui était dans le groupe C, ils ont fini avec 3 points, donc le groupe du Danemark-Serbien-Angleterre. La Slovénie qui a résisté à l'armada anglaise et tout ça, même si ce n'est pas une grosse équipe d'Angleterre. C'est costaud quand même. La Slovénie nous ont fait le Portugal de l'Euro 2016, c'est-à-dire 3 points obtenus avec 3 fois 1 point en match nul. Donc aucun match perdu, mais aucun match gagné non plus. Ils ont terminé 3e du groupe, mais ça leur a suffi à être qualifiés. D'ailleurs, les autres du groupe C sont tous partis de la compétition. L'Angleterre et le Danemark ont fait leur valise. La Slovénie, on va voir s'ils en seront au même point. Voilà. Donc vous l'avez compris, la Slovénie, pas incroyable, mais ils n'ont pas perdu. Et puis le Portugal, qui avait bien fait ses rencontres face à Tchéquie et Turquie et qui a perdu 2-0 face à la Georgie. Petite inquiétude et on peut s'inquiéter du côté portugais. C'est une équipe qui ne joue pas souvent la Slovénie. Est-ce que la Slovénie va être capable de surprendre les Portugais qui ont quand même perdu un match dans 7 euros ? Donc à voir ce que ça va être. Et puis voilà, la Slovénie, c'est costaud. On va voir s'ils ne se découvrent pas défensivement et qu'ils ne se désarment pas au niveau offensif. Ils ont tout à fait leur chance de pousser par exemple le Portugal en prolongation, pourquoi pas au péno, ou gagner dans le jeu. Ça sera peut-être plus compliqué. Mais déjà, être capable de bien défendre en bloc pour fatiguer le Portugal, les faire douter, contrecarrer le plan portugais pour essayer d'obtenir quelque chose. Et pourquoi pas un quart de finale inédit pour cette équipe de Slovénie qui fait un très bel euro pour le moment. Voilà, je vois quand même une victoire de cette équipe portugaise. Mais on va voir si la Slovénie est capable de créer la surprise. Pour l'instant, dans ces phases finales, pas forcément de surprise. La Suisse qui sort l'Italie, ça peut être une petite surprise. La Slovaquie a failli sortir l'Angleterre, mais finalement, l'Angleterre s'est bien rattrapée. Donc, pas de surprise du côté d'Angleterre-Slovaquie. Allemagne-Dannemark, pas de surprise. Espagne-Georgie, pas de surprise. France-Belgique, pas de réelle surprise. Donc voilà, les surprises pourraient venir d'une qualification de la Slovénie face au Portugal. Pourquoi pas ? Voilà, je pense que l'Autriche est favorite devant la Turquie. Mais là, il y a match. Et puis la Roumanie, s'ils battaient les Pays-Bas, ça serait une autre surprise. Mais voilà. Donc pour l'instant, pas de grosses surprises. Que des grosses équipes en quart de finale. C'est des équipes qui étaient déjà, je crois, en quart de finale quasiment toutes au dernier euro. Sauf la France et l'Allemagne qui avaient été éliminées en huitième. Mais après une phase de poule qui avait été très fatigante. La Suisse était déjà en quart de finale parce qu'ils avaient sorti la France au pénaud. Douloureux souvenirs. L'Angleterre est forcément passé par l'écart de finale au dernier euro vu qu'ils étaient à la finale. L'Allemagne, ils avaient été éliminés. Puis l'Espagne, je pense qu'ils étaient là en euro 2000. En euro 2020, ils ont au moins atteint l'écart, je pense quand même. Et puis voilà, on s'arrêtera sur ça. Ok, donc les huitièmes de finale, il y avait pas mal de différences. Puis l'Espagne avait été qualifiée. Oui, ils avaient été en demi-finale, l'Espagne. Ils avaient perdu au pénaud d'ailleurs. Donc voilà, on a à peu près les grosses nations pour l'instant qui sont là. Est-ce qu'on aura les premières surprises dès ce soir ou dès demain ? On verra ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Likez, partagez. Ciao l'équipe !